Bonjour à tous, vous êtes sur OnRMS et aujourd'hui je suis avec Noam et nous accueillons Marion et Mélanie. Bonjour les filles. Bonjour. Alors vous êtes respectivement membre de l'association M et Enactus. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter vos assos ? Oui bonjour à tous. Donc Marion, je fais partie de l'association M, donc Association Internationale de Mobilisation pour l'égalité, qui est une asso humanitaire dans l'école et on fait principalement du microcrédit dans plusieurs endroits dans le monde. Notre but est de prêter des petites sommes à des entrepreneurs qui font partie de populations marginalisées afin à terme de les faire sortir de la pauvreté. Bonjour à tous, Mélanie, je fais partie de l'association Enactus, qui signifie Entrepreneurial Action Oaks. Donc on est une communauté d'étudiants qui aidons des populations en difficulté à mettre en place des projets entrepreneuriaux dans le but de devenir autonome et de sortir de la pauvreté. Et donc nos deux associations participent le 2 et le 3 décembre au Challenge The Rise. Et c'est donc pour ça que vous êtes ici aujourd'hui ensemble. Alors du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est The Rise ? Voilà donc The Rise, c'est un challenge inter-école qui est organisé pour la première fois au sein de Néoma Campus de Reims cette année. Son but est de récolter des prêts auprès des étudiants et des personnes de l'école dans le but de financer les projets de micro-entrepreneurs. Ok, et donc justement, tu as dit que c'est des projets micro-entrepreneurs, mais à destination, tu peux nous détailler un peu plus ces projets et nous dire comment ils sont sélectionnés ? Alors donc, on a sélectionné avec nos deux assos 7 projets dans les 4 coins du monde. Donc on a sélectionné un projet au Maroc, en Indonésie, en Équateur, Pérou, Cambodge, Togo et Bénin. Et ces 7 projets, en fait, pour les financer, c'est des petits prêts qui vont de 70 euros à 1000 euros. Et donc le but est de participer au développement du commerce de ces micro-entrepreneurs afin à terme de pouvoir les faire sortir de la pauvreté. Alors, tu nous as dit que vous aviez sélectionné 7 projets. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les projets sélectionnés ? Oui, alors je vais un peu vous décrire les micro-entrepreneurs qui représentent ces 7 projets. Tout d'abord, donc au Maroc, donc déjà, oui, avant de commencer la description, tous ces projets, en fait, sont portés par des femmes. Donc on a trouvé ça aussi important de pouvoir aider les femmes par cet événement. Donc au Maroc, on va aider Saïda, qui a besoin de 890 euros afin d'acheter un batteur-mélangeur pour cuisiner des crêpes qu'elle compte vendre en bas de chez elle. En Indonésie, donc c'est pour Ipa, qui a besoin de 70 euros pour augmenter son stock. Elle tient un petit marché, un petit stand, pardon, dans son marché local et elle a besoin d'argent pour augmenter ses stocks alimentaires. En Équateur, ce sera pour aider Alexandra. Elle a besoin de 280 euros afin d'acheter des articles de ménage puisqu'elle se balade un peu dans son village avec son camion et elle vend des articles de ménage et elle a besoin d'argent pareil pour augmenter ses stocks. Au Pérou, le projet Pérou, en fait, est représenté par Lola. Lola, donc, qui a besoin d'argent également pour pouvoir acheter des bijoux puisqu'elle vend des bijoux et elle fait du poulet à emporter en bas de chez elle. Et donc, voilà. Au Bénin, ce sera pour Marceline qui a besoin de 760 euros. Elle vend des sacs de qualité, donc pareil, au marché de son village et elle a besoin d'argent afin d'augmenter ses stocks. Donc, c'est toujours à peu près la même chose. Au Togo, donc, c'est Banaoué qui a besoin de 1500 euros afin d'acheter des boissons pour son bar. Et donc, pour finir, le dernier projet qu'on a sélectionné est un projet situé au Cambodge et donc, c'est un projet de forge. Sokan, en fait, tient une forge avec son mari et a besoin de 400 euros afin d'acheter du métal pour revendre au sein de sa forge. Donc, tu nous as dit qu'il y a plusieurs projets, mais d'où sortent les projets, en fait ? Comment est-ce que vous avez trouvé ces projets ? Donc, les projets, ils sont issus du premier site français de microcrédit qui s'appelle Babylone. Donc, ce site permet de financer des projets qui tiennent à cœur via des financements de petits montants qui sont prédités à un entrepreneur de notre choix. Donc, l'année dernière, c'est Babylone et Fedes qui ont organisé ce challenge solidaire pour les étudiants. Donc, c'est via eux qu'on va organiser cette grande collecte de prêts. Et juste pour vous donner une idée un petit peu des montants qui ont été récoltés, l'année dernière, l'ENS Cachan a fini en tête du challenge avec 10 000 euros prêtés par les étudiants. En seconde place, il y avait Néoma Campus de Rouen, représenté par Enactus Rouen, avec plus de 6 000 euros. Et en troisième position, il y avait Dauphine, avec 5 000 euros. Donc, c'est vraiment un challenge qui rassemble de nombreuses grandes écoles, parmi lesquelles aussi HEC, l'EDEC, l'EM. Donc, du coup, The Rise a lieu sur le campus le 2 et le 3 décembre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça va se passer pour les étudiants, s'ils veulent prêter de l'argent ? Alors, les équipes de Enactus et de HEM seront présentes sur les deux campus, donc C1 et C2, de 9h à 18h, le 2 et le 3 décembre. Et donc, les étudiants, si vous avez envie de prêter de l'argent, ça se passe, c'est très simple. Alors déjà, la première étape, c'est que vous allez choisir un entrepreneur à financer, parmi les 7 qu'on aura sélectionnés. Ensuite, vous pourrez prêter 10 euros minimum, puisque, en effet, si c'est en dessous de 10 euros, dans ces cas-là, vous ne serez pas remboursé, ce sera un don. Mais pour être remboursé, donc pour effectuer un prêt, c'est 10 euros minimum. Et enfin, la troisième étape, c'est que vous serez remboursé par Babyloan, qui est l'organisateur de ce challenge. Donc, vous serez remboursé sous deux phases, en juillet 2015 ou en décembre 2015. Alors, une question un peu à part, mais comment est-ce que vos associations ont eu vent de l'événement, en fait, de The Rise ? Alors, en fait, moi, j'ai effectué mon stage cet été dans une start-up, dans le développement durable. Et donc, j'étais près de ces dynamiques-là. Et donc, au sein de mon stage, j'avais rencontré l'organisateur de cet événement, qui s'appelle Melchior Adjé. Et M a voulu y participer. Et il s'avère que Dario, qui a été très présent dans l'association Enactus, nous a contactés, donc a contacté l'équipe de M, en nous disant, voilà, il y a ce super challenge, est-ce que vous êtes au courant ? En tout cas, Enactus, soit y participer, est-ce qu'on peut le faire à deux ? Et c'est parti de là, et on a décidé, tous les deux, d'organiser ce challenge. D'accord. Et est-ce que vous auriez quelques points à mettre en avant pour pousser les étudiants à participer à un tel projet ? Déjà, la devise de Baby Loan, c'est « les petits prêts font les grandes histoires ». Je pense que c'est une bonne phrase, dans le sens où c'est vraiment en rassemblant le maximum de personnes qui vont peut-être faire des très petits prêts, qu'on va réussir à, au final, récolter une grande somme. Et cette grande somme nous paraît peut-être dérisoire, c'est-à-dire que 10 000, 5 000 euros, ça ne nous paraît peut-être pas énorme. Mais disons que pour ces micro-entrepreneurs, c'est très important, pour démarrer leur activité économique, parvenir à l'autonomie, c'est très important d'avoir des fonds pour financer leur activité, sachant que souvent, le financement n'est pas très accessible et les banques sont assez sceptiques quant aux prêts d'argent dans leur pays. Donc c'est à nous qui sommes assez privilégiés dans nos pays, avec des conditions de création d'entreprises qui sont quand même assez favorables, d'aider les personnes qui ont le courage d'entreprendre dans un milieu qui est quand même assez hostile, ou en tout cas beaucoup moins encourageant que le nôtre. Et enfin, je vous dirais que si vous avez plus l'esprit de compétition, pensez aussi à Néoma Campus de Reims, qui a vraiment la chance de participer à ce grand challenge solidaire. Donc on pourrait nous aider en termes de visibilité, et en même temps, aider nous à rentrer sur le podium cette année, à finir deuxième à la place de Rouen, voire premier si vraiment on est hyper généreux. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui a du sens et qui a plus de poids s'il est porté par toute l'école, et on compte vraiment sur vous pour relever le défi et sortir vainqueur du challenge. Voilà, donc nous rappelons aux étudiants que The Rise, ce sera les 2 et 3 décembre, donc sur le campus 1 et sur le campus 2, M en association avec Enactus. Donc n'oubliez pas, c'est très important, et comme le dit la devise de Babylone, que je te laisse répéter. Les petits prêts font les grandes histoires. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, ainsi que sur notre site internet onrms.wordpress.com. Merci Mélanie, merci Marion, merci à vous, merci Noam, et à bientôt ! Non arrive, merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous attirer ! Salut !